L'histoire commence ici, la maison en Marcellin-Légère, que nous pouvons voir encore aujourd'hui au coin de la rue Marcellin à Saint-Joseph. Marcellin est originaire de Lamontant. Il ne le déménage à Saint-Joseph qu'en 1884, lorsqu'il ajoute un lot de terre de cinq acres du père Camille-le-Fèvre. Ceci semble indiquer que cette terre était propriété de la paroisse Saint-Thomas. On sait que les ancêtres, la plupart des légères de Memramcook, descendent de ces premiers légères à s'installer à Memramcook après la déportation, Jacques III et son frère Pierre. Comme l'indique la carte de Walling, ils s'établissent dans la région de Lamontant, où est présentement la croix commémorative de l'emplacement de la première église, vers 1765. Donc, Marcellin à Jean à Charles à Jacques III. Comme le voulaient les enseignements du temps et les besoins économiques, ils ont tous eu de grandes familles, de 10 à 12 enfants. « La richesse, c'est nos enfants, disaient les vieux. » Lucien est né en 1879, le dixième d'une famille de douze, mais il n'est pas né à Saint-Joseph, là où la maison est encore aujourd'hui. Il aurait eu cinq ans lorsque Marcellin vend ses terres et déménage à Saint-Joseph. Marcellin était forgeron, et on sait que les abris pour chevaux et voitures des paroissiens qui venaient à la messe dans ce temps-là étaient situés sous sa propriété. Est-ce qu'il aurait acheté la terre alors qu'elle servait déjà à cette fin? Y avait-il une entente avec la paroisse pour s'occuper de cette facilité? Plus tard, cette tradition familiale continue avec Isaïe à Marcellin, qui continue la forge. Et quand les automobiles et les camions remplacent les chevaux, avec les services de camionnage d'Isaïe et les services de taxi d'Eugène à Isaïe. Par ailleurs, deux fils de Lucien gagneront aussi leur vie en grande partie comme camionneurs, Paul-Hudor et Léonore. Lucien ne prit pas cette direction. On sait qu'il devint tailleur, métier qu'il a pratiqué toute sa vie. Il devait avoir une certaine éducation, car il suivit un cours de correspondance avec une compagnie de New York pour obtenir son diplôme de tailleur. Mais on n'en trouve pas la trace. Il n'apparaît pas sur les listes d'étudiants du Collège Saint-Joseph. Cependant, il avait un goût et un talent pour la musique. Il fait partie de la fanfare de la paroisse, où elle joue la trompette alto. Une photo, probablement de 1911, nous montre Lucien avec la fanfare. Il aurait eu 32 ans à cette date. La fanfare ou bande de Memramcook avait été fondée en 1901 et accompagnait certaines célébrations religieuses et communautaires, en particulier les processions de la fête de Dieu. Quand commença-t-il à chanter à l'Église? De mémoire de la famille, il a toujours chanté à l'Église. Et pour plusieurs années, il dirigera la chorale également. On ne sait pas non plus s'il continuait une tradition de chant de sa famille. On sait que la famille Davila-Leblanc, voisin des Legères à Lamontant, était chante à l'Église, du moins pour la période de 1908 à 1923, telle que rapportée dans les cahiers Davila. D'ailleurs, quand Lucien prend la direction de la chorale vers 1945, il remplace Alfred à Jude à Dominique, le frère Davila. C'est donc possible que des membres de la famille de Marcelin chantaient déjà dans les chorales du temps, mais nous n'en savons rien. Ce qui est certain, c'est que Lucien aurait pu chanter dans la chorale aussitôt que dans les années 1900 à 1940. Et nous savons qu'il dirigera la chorale jusqu'à vers les 1950, alors que son fils Lorenzo le remplace. Donc, la tradition se continue avec ses enfants. Lucien et Evangeline, mariés en 1915, eurent dix enfants, deux filles et huit fils. De ses dix enfants, une des filles, Oliva, la mère de Charles Leblanc, qui continue la tradition pour une troisième génération, et six des garçons, ont chanté dans la chorale de la paroisse Saint-Aumont. Alban, Charles-Auguste, Lorenzo, Paul-Hudor, Éribert et Guy. On dit que Léonore, bien qu'il ne chante pas dans les chorales, aimait aussi chanter à la maison et dans l'éveillé. Dans la maison des légères, on chante tout le temps, et toutes les occasions sont bonnes. De plus, quatre des garçons, Lorenzo, Alban, Charles-Auguste et Guy, ont été membres des célèbres chorales du Collège Saint-Joseph. Ils chanteront aussi dans les chorales de la paroisse et feront partie de diverses chorales folkloriques. Ils seront aussi directeurs de chorales et souvent, ils en seront les fondateurs. Lorenzo chante d'abord dans la chorale paroissiale dirigée par son père Lucien. Et alors qu'il fait ses études au collège, ils seront membres des fameuses chorales du Collège Saint-Joseph, du Père Brault et de Nile-Michaud. Vers le 1950, il prend charge de la chorale de la paroisse Saint-Thomas, en particulier les grandes chorales de Noël. Plus tard, il participe aux chorales de Nile-Michaud, de Masqueret et autres. Il participera à divers projets de chorales et de chants avec ses frères et son neveu Charles. Nile-Michaud, Nile-Michaud. Nile-Michaud. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alléluia Alléluia Alban aurait commencé à chanter dans les chorales de son père Lucien. Il chantera pendant l'automne les chorales de l'église Saint-Thomas. Il sera membre aussi des chorales du Collège Saint-Joseph. Plus tard, il sera membre de plusieurs chorales de la paroisse et d'ailleurs, dont les chorales du masqueret et la fleur du souvenir. Il sera également directeur de chorale et animateur de chant à la paroisse Saint-Thomas et à l'église de Lourdes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il chantera aussi en même temps dans les chorales de la paroisse. Parti étudier à Rome, il y étudiera le chant grégorien. Il chantera aussi avec le chœur des séminaristes qu'il dirige par moment. Il suit les cours avec le chœur de la chapelle Sixtine. À son retour, il dirigera la chorale de la paroisse et la chorale de Noël en 1966-67. En plus de s'occuper de ses responsabilités dans ses nombreuses affectations tout au long de son ministère, il continuera de chanter et dirigera plusieurs chorales, en particulier la chorale La Musica de Wedgeport en Noël-Écosse, dont il fut le fondateur. Plus tard, il chante aussi dans les chorales de Neil Michaud et participe à des projets de chants avec ses frères et son neveu Charles. Sous-titrage Société Radio-Canada Charles Leblanc, fils d'Oliva Lucien, continue la tradition familiale en poursuivant des études en musique et chant. Il sera organiste et titulaire de l'orgue à la paroisse Saint-Thomas, directeur de la chorale La Fleur du Souvenir. Il participe à plusieurs chorales de la paroisse, dont le groupe rythmé, et des projets de chants avec ses ongles. Sous-titrage Société Radio-Canada Pendant plus d'un siècle, au moins un des membres de la famille Légère participe aux chants et à la musique à la paroisse Saint-Thomas. Il nous accompagne dans beaucoup de nos célébrations et activités communautaires, pour enrichir notre vie avec une générosité et un talent remarquables. La famille Légère mérite bien notre reconnaissance pour cette contribution exceptionnelle, qui a contribué grandement au développement de notre belle vallée. Sous-titrage Société Radio-Canada La famille Légère Sous-titrage Société Radio-Canada La famille Légère 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 La famille Légère